Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Je distingue nettement moins bien les contrastes et les couleurs. Pour être bien visible, je dois donc rouler en feu de croisement. Ici, j'ai du mal à discerner le véhicule derrière moi qui n'a allumé que ses feux de position. Les feux de route, les feux de brouillard à l'avant et à l'arrière ne doivent pas être utilisés. Ils sont inutiles dans ces conditions et risqueraient d'éblouir d'autres usagers. Le voyant qui doit être allumé est donc le numéro 3. Le transport routier est le premier responsable des émissions de gaz à effet de serre. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Il contribue au réchauffement climatique. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Et oui, c'est pourtant vrai. Le transport routier est le premier responsable des émissions de gaz à effet de serre et il contribue au réchauffement climatique. Je peux contribuer à la baisse de pollution en réduisant ma consommation de carburant. L'éco-conduite est un mode de conduite plus souple, plus calme et sans à-coups qui a aussi pour effet de diminuer les risques d'accident. Ce camion transporte des matières Inflammables A. Radioactives B. Explosives C. La plaque orange informe que ce camion transporte des matières dangereuses. Le numéro du haut indique la nature du danger. Celui du bas, la matière. Le losange rouge indique qu'il s'agit de gaz ou de liquide inflammable. Les matières radioactives seraient signalées par ce symbole et les matières explosives par celui-ci. Si un accident implique ce type de véhicule, il est essentiel en appelant les secours de décrire avec précision cette signalisation. Ainsi, les pompiers apporteront le matériel approprié sur place. Sur ce parking public, je me gare en marche arrière. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Le stationnement devient abusif seulement à partir d'un mois sans bouger. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Parfois, il y a deux questions bien distinctes, comme ici. Je me concentre donc sur la première, je réponds, puis je m'occupe de la deuxième. Il est toujours préférable de pouvoir repartir en marche avant afin de mieux voir son insertion dans la circulation. Quant au stationnement abusif, il est fixé à sept jours sans bouger. C'est la raison pour laquelle il est précisé que le parking est public. Sur un parking privé, il n'y a pas de stationnement abusif. A cette intersection, je suis obligé de continuer tout droit. Oui. A. Non. B. Le panneau bleu, qui indique une rue à sens unique, ne signale pas de direction obligatoire. Mais, la ligne stop occupant toute la largeur de la chaussée, la rue de droite est en sens interdit. Je suis donc obligé de continuer tout droit. La signalisation indique une issue de secours. En un, oui, A, non, B. En deux, oui, C, non, D. En un, les panneaux indiquent la proximité d'un poste d'appel d'urgence et d'un extincteur et signalent par la même occasion une niche de sécurité. L'issue de secours est annoncée en deux, par le panneau vert. C'est le seul endroit qui permet, en cas d'incendie, d'être à l'abri de la chaleur et des fumées. Je céderai le passage à un usager se présentant, à droite, à 20 mètres. Oui, réponse A. Non, réponse B. Vous confondez une rue et une sortie de station-service. Il suffit d'observer et de remarquer que l'entrée se situe juste à ma droite et la sortie à une vingtaine de mètres. De plus, le caniveau marque la limite entre la chaussée et les accès. Les usagers qui en sortent doivent céder le passage avant de s'insérer. Je peux ici circuler avec les feux de route. Oui, réponse A. Non, réponse B. La nuit, quand il n'y a aucun éclairage public, que je circule ou non en agglomération, je suis obligé d'utiliser les feux de route, sauf si des usagers circulent devant moi ou en sens inverse. Si je ne respecte pas cette règle, je suis en infraction. Pour pouvoir circuler, je dois dégager la neige de la lunette arrière. Oui, réponse A. Non, réponse B. Des vitres latérales. Oui, réponse C. Non, réponse D. Lorsqu'il s'agit de visibilité, ne cherchez pas plus loin. On dégage toutes les surfaces vitrées. Je dois en effet bénéficier de la visibilité maximale tout autour de moi. De plus, s'il s'agit de neige, je dois aussi dégager la carrosserie de toute l'épaisseur qui la recouvre, afin de ne pas la projeter sur les autres usagers en circulant. Malgré cette interdiction, je pourrais tout de même dépasser Ce panneau de prescription interdit temporairement le dépassement de tous les véhicules à moteur, excepté celui des deux roues sans sidecar. Dans cette situation, si je dépasse un véhicule autre qu'un deux roues, un tracteur par exemple, je franchirais obligatoirement la ligne continue, et je risquerais alors une forte amende, une perte de trois points sur mon permis de conduire, ainsi qu'une suspension de ce dernier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada